Salut, je suis en Picardie, je suis en Tirache et on est à Flamandgris. Alors 750 grammes, bien évidemment, c'est le bien manger. Et on va s'associer avec Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif autour de l'alimentation et de l'agriculture responsable. Alors j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de Lola, qui est maraîchère. On y va, c'est parti. Alors qui est Lola ? J'ai grandi ici, sur la ferme familiale. Puis je suis partie étudier la géographie. Ensuite j'ai voyagé. Et puis je me suis rendu compte que je voulais revenir à la terre et survenir sur la ferme familiale. Est-ce que tu es heureuse ? Je suis plutôt heureuse. C'est à l'heure. Tu es fière de t'installer dans la Venoua ? Oui, et de faire partie du paysage et de m'activer pour faire vivre ce territoire. Pour moi, l'agricole, je ne le vois pas comme un truc toute seule sur ma ferme. J'ai vraiment envie d'avoir du monde qui passe sur la ferme, de partager ce que je fais aussi, de faire connaître à des citadins comment ça se passe en campagne, d'où viennent ce qui vient dans leur assiette. Consommée locale, avec du sens, des saisons ? Voilà, de qualité, de saison. La vraie vie quoi ? Pour moi, c'est ce qu'il y a de vrai. On est d'accord. Pourquoi tu as eu besoin de faire appel à Mimosa ? C'est l'occasion d'investir pour, dès cette année, avoir un outil de travail plus performant que ce que j'ai là. Gagner du temps un peu ? Gagner du temps, ouais. Tu as besoin de dons en fait ? C'est ça. Et les dons, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir principalement à agrandir ma surface couverte. Tout ça pour avoir des primeurs au printemps, agrandir la saison et faire plaisir aux cuistots, aux consommateurs, d'avoir du verre dans l'assiette. Alors donc c'est que pour ça ou il y a d'autres projets ? Non, alors du coup ici, c'est pour m'aider à investir dans un système d'irrigation. D'accord. Parce qu'ici, j'ai pas mal souffert de manque d'eau, de l'accès à l'eau, du transport de l'eau. Donc on est sur une irrigation qui surplombe la production maraîcheur. Voilà. Et tu ouvres les vannes quand tu as besoin. C'est ça. Et alors ce que je dis aussi, c'est que là j'investis sur un outil de travail maraîcher. Ouais. Et je le fais certes pour mon confort maintenant, mais je le fais aussi pour les générations futures. Là je plante des arbres, c'est pour les suivants. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit. Ouais, qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Et le deuxième moment, c'est maintenant. Ok, donc on y va. Carrément. Là on est dans la cave secrète de Lola. C'est ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Et alors Alibaba c'est ? C'est tous les récoltes de l'année. Ouais, le trésor. C'est là où je stocke. Ouais. En attendant de vendre pour le marché. Je vais en choisir quelques-uns parce que je crois qu'on va aller faire une recette après. Ouais. T'es en courant ? On y va. Et donc, qu'est-ce qui fait que tes légumes sont particuliers, ta production est particulière ? Alors, déjà je cultive en bio. Ouais. Et puis là, très peu arrosé. Donc au moins c'est du concentré. Donc c'est bio, respect de la nature, respect des saisons. Voilà. Ça a poussé entre les arbres et notamment amendé par le fumier de mes poules. Ah, tu récupères le fumier des poules. Voilà. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on va prendre encore ? Un petit marron. Ça c'est exceptionnel. Des herbes incroyables. C'est cerfeuille. Des cerfeuilles comme ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Ça fait plaisir. Un truc qu'on va se régaler. Ouais, il faut aller chez les producteurs locaux, on a tout. Soutenez vos producteurs locaux et soutenez Lola surtout. Là on rabasse les oeufs, c'est ça ? Ça y est. Et on va pouvoir aller les cuisiner ? Même tard, hein. On y va. C'est la meilleure chose au monde, ça. Voilà, on est enfin dans la cuisine de Lola. Cette jolie cuisine avec des belles couleurs. Et on va réaliser une recette avec ces super produits. Avec des petits oeufs pochés, vous allez voir, c'est super bon. On y va ? On y va. Allez, t'es moins commis ? On s'égale, on y va. C'est parti. En fait, ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne répartition des légumes. Un bon mélange. C'est ça. Qui marche bien. Ouais. Voilà. Et là. Ça va vite, hein. Magnifique. C'est ça. Allez, hop. C'est des yeux qu'on a ramassis il y a quelques minutes. Et là. Feu moyen, 5 minutes. On coupe le feu. Regarde. Magnifique. Mon Dieu. Et là. À table. Oh my God. C'est jaune d'oeuf, là. Mais incroyable. C'est pas compliqué, hein. Des produits exceptionnels produits par Lola en bio, enfin voilà. Des produits de saison. Et puis... Avec des bons oeufs frais. Et voilà, on est bien. C'est ce qui fait tout. C'est génial. Ça va régaler. Faites-vous plaisir. Super journée avec Lola et des projets exceptionnels comme ça. On va retrouver tout au long de l'année sur 750 grammes et Mimosa. Sous-titrage Société Radio-Canada